Salut à tous, bienvenue pour la sixième étape du Tour de France jeuxvideo.com avec Sylas le plus chaud bouillant que jamais. Exactement, salut tout le monde ! Une étape de plaine pure et dure cette fois-ci, il n'y a absolument pas l'ombre d'une difficulté. Donc pour le coup là le choix il est assez évident, on va essayer de gagner l'étape avec nos sprinters respectifs. Donc on vous prévient parce qu'on est honnête, ça risque d'être pas très très visuel, mais bon en même temps on ne va pas inventer l'étape. Alors attends, je prends ça et je vais prendre un kiwi, à toi de choisir Sylas. Alors qu'est ce que je vais prendre moi ? Écoute, étant donné qu'on va faire juste quelques petites attaques et voilà on va prendre un petit kiwi et puis un truc un peu intermédiaire du style des biscuits. Le biscuit c'est très bien. Allez hop, c'est parti. On avance la course. Du coup, Aix-en-Provence, Montpellier effectivement. Donc c'est tout plat. On continue le sud de la France. Avec sûrement pas grand chose à se mettre sous la dent. On aurait pu prendre éventuellement un barboudeur mais sur du plat pur et dur sans aucune difficulté. Franchement c'est pas trop l'autre. Surtout que là en fait ça descend en fait au débarres. Donc franchement c'est vraiment là du sprint pur et dur. Ça m'attendait que ça n'arrive pas au sprint. C'est une quasi certitude. J'ai moyennement confiance en mon sprinter Sébastien Chavanel. J'espère faire quelque chose mais j'y crois moyennement. Quoi tu penses pouvoir faire quelque chose de bien ou pas ? Malgré tout Swift quand même c'est un bon sprinter. Maintenant après contre des Taylor du style de Cavendish ou comment il s'appelle l'allemand ? Greppel. Ça risque quand même d'être assez tendu. On va quand même essayer de choper un maximum de points mais... Sachant qu'il y a un sprint intermédiaire qui va animer l'étape. Ouais. Alors attends je regarde à nouveau où il s'y situe quasiment en plein milieu de l'étape. Ouais. En gros quand ça finit de descendre il y a un sprint intermédiaire. Voilà. Et donc là on essaiera de choper des points. Ça sera le seul moment vraiment intéressant de l'étape outre l'arrivée bien sûr. Puisqu'on a ni toi ni moi prévu d'attaquer. Ah oui oui. Là pour le coup ça va être vraiment du repos dans le peloton et puis essayer de gagner quelques points en maillot vert et pourquoi pas l'étape. Notre première étape ça serait bien quand même qu'on commence à s'énerver. Qu'on finisse tous les deux premier deuxième par exemple. Ah ça serait génial. Ce serait bien. Ce serait génial. Ce serait bien. Au moins sur le podium tous les deux. Là pour le coup tu es très très optimiste. Tu te rends compte de ce que tu dis. Oui. Très optimiste. Encore avec Swift peut-être. Ah bah merci pour Chavanel sympa. Mais avec Chavanel non non je régale franchement. Il y a moyen. Il y a moyen. Surtout que d'après ce que j'ai compris malgré tout le comportement de l'IA sur le sprint est assez stéréotypé. Après peut-être que je me trompe mais moi ce que j'ai pu voir quand même sur les étapes que j'ai fait en solo c'est que j'arrivais toujours plus ou moins à tromper l'IA en attaquant un peu plus tôt qu'eux. D'accord. Et du coup ils ont du mal à revenir. Mais bon. Je sais que dans le manuel du jeu ils insistent pour que tu attaques en gros à 600 mètres mais je trouve que c'est beaucoup trop tard. Ah c'est beaucoup trop tard. Le sprint est déjà lancé depuis longtemps. Ah oui non non mais le sprint est lancé depuis longtemps et les ténors du sprint sont déjà à pleine vitesse et si tu lances ton sprint à ce moment là c'est mort. Tu finis même pas dans les 20 premières chances. Ah ouais c'est juste pas possible. En fait vraiment l'intérêt c'est vraiment d'essayer de surprendre un peu les coureurs quoi. Parce que si on part après eux aussi c'est très compliqué. Enfin si on part après eux forcément bah du coup ceux qui sont meilleurs au sprint forcément ils s'imposent. Ouais ils s'imposent. On n'arrive pas à les rattraper quoi donc faut essayer de les surprendre un petit peu. Bah là surtout que l'homme à battre c'est Cavendish. Mais même Greppel franchement il est quand même enfin voilà un sérieux concurrent pour le maillot vert quand même. C'est clair c'est clair même si Cavendish a déjà pris je crois qu'il a plus de 120 points alors qu'on a notre responsable marketing qui est en train de s'envoler sur la table sur laquelle il est vautré. Tu veux pas venir nous voir ? Viens nous voir. Mais si viens nous voir. Ah mais c'est pas possible ça. Et d'ailleurs en parlant de Cavendish j'ai l'impression qu'il a pas fait grand chose sur ses premières étapes. En fait je pense qu'à chaque fois il était bien classé et que du coup c'est pour ça qu'il a beaucoup de points et le maillot vert parce qu'il a gagné quand même l'étape précédente. Non non mais je parle en vrai, dans le vrai tour. Ah en vrai ? Oui en vrai il est pas... Ouais ça m'a un peu surpris. Surtout j'ai suivi la première étape et je pensais le voir dans le haut du classement sur la première étape. Alors après je l'ai pas regardé en entier donc il y a peut-être eu un petit souci durant l'étape mais j'avais l'impression qu'il a pas fait grand chose quoi. Et d'ailleurs pour le coup là je crois que c'est qui qu'il y a le maillot vert ? C'est qui d'elle ? Non je crois qu'il y a... Je sais plus. Je t'avoue que ce week-end j'ai pas suivi ma tour de France. Il me semble que c'est le vainqueur de la première étape qui est maintenant maillot vert. Je dis peut-être une bêtise mais... bref. Je précise juste que dans le jeu là apparemment il y a une première échappée qui a été lancée de trois coureurs dont Christophe Riblon. Euh... Ouais. Qui compte une minute d'avance sur le peloton. Alors là pour le coup ils ont de l'espoir. Ils ont de l'espoir. Parce que bon, c'est pareil difficile d'y parvenir sans ce profil hyper plat. Ouais. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Après c'est toujours pareil. Ce type d'échappée c'est toujours embêtant quand on veut gagner un maximum de points. Du coup il nous empêche un petit peu de... Alors soit on se dit on va essayer de les rejoindre mais du coup on puise dans les réserves de notre coureur. Ouais. Soit on se dit bon bah tant pis je vais pas récupérer un maximum de points. Et or bah quand on... Là en l'occurrence pour Cavendish par exemple il peut les laisser filer. Et limite il s'en fout. Mais pour moi qui aimerais bien remonter beaucoup dans le classement du maillot vert j'aimerais bien quand même grappiller un maximum de points sur... Ouais ouais. Sur les premiers. Et or là bah du coup ça peut m'empêcher de... Donc la vraie différence entre un sprint intermédiaire et un sprint de montagne, enfin un classement de la montagne c'est que le sprint intermédiaire si vraiment tu loupes ton timing c'est mort parce que ça se passe très 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 vite. Alors que la montagne tu as le temps de contre attaquer, tu as le temps de voir ce que font les autres, d'établir une stratégie assez progressivement. Ouais. Le sprint intermédiaire si d'entrée de jeu t'es pas bien placé au contact des meilleurs c'est mort. C'est mort. C'est foutu. Donc il faut être super attentif parce que tu n'as pas été. Voilà justement à l'étape précédente. Voilà. Et du coup j'ai pas réussi à remonter le peloton en plus en plein milieu de ma remontée j'ai fait une erreur et je me suis pris à moitié la barrière et donc du coup c'était... C'était foutu. C'était foutu. C'était foutu. Et même après même à la fin de l'étape j'étais plutôt bien positionné mais j'ai lancé mon attaque trop tard et du coup j'ai pas pu rattraper les premiers. Voilà. Moi je décide de prendre la roue de Marc Cavendish comme ça au moins je suis certain de savoir quand le sprint sera lancé. Parce que théoriquement il va être lancé par toute son équipe donc je serai dans le bon wagon pour essayer au moins d'avoir quelques points même si je sais que ça va être compliqué. Sébastien Charlemme c'est un bon sprinter mais c'est pas non plus un des meilleurs sprinters du peloton. Donc là c'est vraiment pour dire on essaie de prendre des points. J'ai pas trop d'espoir ni sur la victoire ni sur le maillot vert mais bon. Surtout qu'avec le retard que j'ai le maillot vert c'est fini. Oui mais après c'est le prestige des lunettes à part... Voilà. Et d'être pas trop mal classé dans les différents locations des maillots. Voilà. Même si mon objectif final c'est le maillot à poids avec vœu clair maintenant puisque vu que j'ai récupéré mes 9 premiers points. Ouais ça risque d'être difficile quand même dans les... Ouais ça sera dur mais du coup je vais essayer d'avoir vraiment les points faciles. Ouais et du coup essayer de minimiser les dégâts dans les... Dans l'école en catégorie ou l'école catégorie 1. Mais ça m'embête parce que du coup soit je fais ça soit j'utilise Pierre Roland pour essayer de faire un général. Ouais. Donc du coup je sais pas trop. Je me tâte, je verrai bien en fonction des étapes. Peut-être que sur les grosses étapes de montagne je prendrai Roland et je laisserai vœu clair de côté. Ouais. Ça se décidera au moins voulu et selon les classements qu'on aura obtenus. Mais j'espère quand même les prochaines maillots à poids parce que c'est vraiment un objectif. Bah déjà t'as tenu ta promesse. Oui. Tu avais dit hier que tu promettais de porter le maillot à poids au moins une fois durant ce Tour de France. Je l'ai pas encore. Ah tu l'as pas encore. Ah mais c'est vrai. Je l'ai pas encore. Mais c'est bizarre parce que je vois vœu clair là et je vois le maillot à plat mais ça doit pas être lui en fait. Non non non. Le nom s'affiche mais ça doit pas être lui. Je suis deuxième, je suis juste derrière en fait. Ah pardon excuse moi, autant pour moi. Mais je le porterai. Autant pour moi. Je jure. Je le porterai. 3 minutes d'avance pour l'échapper à 150 km de l'arrivée. C'est normal. Là pour l'instant le peloton est peinard. On roule vraiment pas vite. Regardez on a 33. De moyenne ouais. 34. C'est très lent. Surtout sur du plat. Surtout sur du plat. Donc pour l'instant personne ne s'excite. On imagine que les équipes de sprinteurs commenceront à rouler vers on va dire la fin du premier quart de l'étape. Dans l'ambition de faire le sprint intermédiaire qui à peu près à mi-étape. Ouais. Après en général l'IA j'ai remarqué qu'elle prépare le sprint d'intermédiaire assez tard finalement. Tu trouves ? Ouais enfin en général c'est peut-être à 10-9 km du sprint. Bon c'est déjà en fait c'est correct hein. Mais après ça dépend évidemment de la configuration de l'étape. C'est quand même pas pratique du tout le don d'ordre coéquipé quoi. Non 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 c'est vraiment ça par contre je trouve que alors et d'autant plus en versus où là ça te prend carrément tout ton viewport donc du coup tu vois plus rien. Donc tu es vraiment obligé de prendre la route de quelqu'un là pour le coup. J'affiche les différents classements distinctifs si ça intéresse des gens. Voilà on a Cavendish avec 123 points. Et pour le coup Greppel il a pas mal de retard quand même. Ouais 50 points de retard sur Cavendish ça va être compliqué pour lui de les combler. Ouais. Et moi j'ai 9 points. Ce qui est assez médiocre mais bon. Pas non plus de tout avoir. Je sais même pas combien de points j'ai. Alors attends j'affiche la mauvaise. Combien de points j'ai au sprint ? Moi j'en ai 40. Je suis 14e. Ouais c'est pas mal déjà. C'est à dire que si tu gagnes le sprint tu peux commencer à faire un petit rapprocher. Ouais. Je pense qu'avec Swift quand même je peux viser au moins le podium du classement au point. T'es super optimiste comme mec. Je me rends compte en fait. Il y a moyen. Il y a moyen quand même. Il est fou ce type. Il y a moyen. En tout cas je vais essayer. Oui c'est bien. Au moins t'as de bonne volonté. Mais après bon il se peut très fortement qu'au final durant le Tour de France je lâche cet objectif pour plutôt me concentrer sur Fromm et le maillot jaune. Ok. Je vais relayer tranquille. C'est vrai qu'effectivement ça serait bien qu'on puisse leur donner un ordre tous ensemble. Je sais pas si on peut le faire en fait. Voilà. Moi c'est ce que je cherchais justement quand j'ai joué un petit peu en solo. C'est vraiment faire intervenir plusieurs coureurs en même temps plutôt que de les sélectionner un par un et de choisir l'ordre à donner. C'est vrai que c'est pas forcément super pratique mais de manière générale quand même l'interface est à revoir je pense. Ça fait partie des gros défauts du jeu. On a parlé de la réalisation mais c'est vrai que l'interface est assez austère. Oui. Et même dans les... pas forcément in-game même je veux dire dans les menus et tout on a des fois on a du mal à... Oui 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 je l'ai noté dans mon test c'est vrai que l'interface elle est un peu loupée quand même. On a du mal à voir si on a la main ou pas et même le button mapping est assez étrange. Ce qui est dommage parce qu'en plus ils ont toutes les licences du Tour de France donc ils ont pu faire un truc assez joli. Assez joli, assez classe. Des France de France Télévisions. Oui. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas malheureusement. C'est pas le cas c'est pas le cas. Bon voilà 4 minutes 30 d'avance pour l'échapper forcément. Ca risque de monter encore... J'ai pas regardé ils sont 4. Encore une fois voilà ça va empêcher de prendre un maximum de points. Ils vont sûrement atteindre les 10 minutes je pense à mon avis sur une étape comme ça. C'est assez facile de monter à 10-12 minutes d'écart. Et puis quand le peloton l'aura décidé... En fait j'aurais dû dès le départ les suivre et... Oui. Et rester avec eux et faire des relais pour... Parce que là du coup je vais faire beaucoup d'efforts si tant est que j'essaye de les rattraper. Je vais faire beaucoup d'efforts pour les rattraper et... Et après je risque... Quoique après bon le profil de l'étape... Le problème c'est que l'échapper sur du plat c'est difficile. Mais là vu qu'on roule à 38 ce qui est pas rapide... Ce qui est pas rapide ouais. Peut-être c'est le moment de le faire. Ouais. Bon je vais essayer, je vais essayer. Franchement ça coûte rien. Je vais voir si j'arrive un peu à les rattraper. Bon déjà je vais essayer de... Allez si là se veut animer l'étape ça c'est bien ça. De me frayer un chemin. Non mais c'est vrai que bon... Ce serait un peu dommage de pas essayer de grappiller un maximum de points. Après je peux essayer de demander aussi à mes coéquipiers de me suivre mais bon... Ah si tu veux je peux essayer avec toi de m'échapper. Le problème là j'ai peur que si je demande à mes coéquipiers de me suivre c'est qu'en fait... Après remarque que tout le peloton suive c'est pas forcément gênant au final. Oui. Exactement. C'est même plutôt bon en fait. Je vais juste peut-être essayer d'annumer un tout petit peu le peloton. Peut-être qu'en fait... Ça va suffire tu penses ? Peut-être que ça va suffire. On va essayer. En plus juste avec le petit braquet j'arrive. J'essaie de remonter moi parce que j'étais en 140e position donc il faut que je remonte. Mais ouais ça peut être intéressant. Même si c'est peut-être un peu tôt pour le faire je sais pas. Ouais c'est peut-être un peu tôt. Je vais voir en fonction de l'effort que je fournis si vraiment on arrive à faire quelque chose ou pas. Bah on rattrape un tout petit peu. Après à voir en fonction de l'endurance que j'opère... J'ai demandé aussi à mes collègues de venir faire ça. Hop. Ok je vais relayer tranquille. Alors. Ok je vais relayer tranquille. Du coup je vais continuer à animer un tout petit peu et puis après je vais laisser passer le coureur qui est derrière moi devant pour pouvoir justement aussi prendre sa roue et donner quelques consignes parce que... Donc là normalement tu devrais voir des européens pointer le bout de leur nez et venir relayer. J'impose peut-être un rythme un peu trop important. Je vais peut-être... Je vais peut-être un peu... Je me rends pas compte s'il est quart d'immis beaucoup ou pas. On est à combien ? Bah on était à 5 et quelques là. On rattrape hein. On rattrape mais bon... Bon pour l'instant ça va. Ma barre ne descend pas trop haut donc finalement je vais continuer comme ça. On va voir si les coeurs continuent de diminuer. Attends je vais venir taper. Je vais relayer un peu... En tête. Ouais parce que finalement tes coéquipiers ne sont... Si si il y en a un ou deux qui sont là mais... Alors du coup bah moi je vais en profiter aussi pour leur demander... On va demander à ce cher Eric Besson. Non mais c'est n'importe quoi hein. A Bossen Hagen de venir... Il est où euh... Ah oui j'allais dire où est Wiggins mais non c'est normal je l'ai pas pris. Ah bah non. Par contre tu vois ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois que tu demandes à un coéquipier de relayer ils ont tous la même réplique. Oui. C'est un peu dommage. Bon apparemment ça intéresse pas trop les autres parce que... Est-ce que... Ouais. Enfin ma team Europecar moi elle ne relaye pas tant que ça en fait. Ok. Tu vas relayer tranquille. Et puis même la Galopin, le petit Galopin il pourrait... Il pourrait relayer un peu là parce que... Si mais l'écart est en train de diminuer quand même. Ouais l'écart diminue ouais. L'écart diminue et pour l'instant au niveau des efforts qu'on fournit ça reste... Correct. Ça reste tout à fait correct. Ouais ouais. Donc je pense que... Je pense qu'on a bien fait. Tu me dis dès que t'es prêt à passer en relayer. Ouais ouais bah du coup je vais y aller je vais compter sur Galopin mais en fait... Il a pas l'air de vouloir... Non. De vouloir faire l'effort. Je l'ai trouvé pour que tu relées c'est ça ? Je pense que je vais ralentir un peu. Hop là. Tu me mets dans ta roue. 3,45 quand même. On a bien diminué. On a bien diminué. Je pense que notre... Regarde les rocars qui commencent à arriver. Donc je pense que... On devrait pouvoir les rattraper assez rapidement. Hop. J'ai demandé à Pichot aussi. Même s'il a fait quelques efforts sur l'étape précédente. Je pense que c'est pas une bonne idée d'être au maximum. J'avais pas fait attention ça. Est-ce que les efforts qu'on fournit dans une étape sont ressentis dans l'étape d'après ? Je sais pas. J'ai pas... En tout cas c'est pas marqué. Y'a pas une indication qui dit effectivement... Attention, tel ou tel coureur est fatigué ou quoi que ce soit. Parce qu'il me semble quand même qu'au moment où tu choisis ton coureur... Ah peut-être oui. Y'a un état de forme à ce moment-là. Y'a un état de forme avec des fesses. Voilà. Mais en tout cas effectivement, dans la course elle-même, pendant la course elle-même, quand on est en solo, il me semble pas qu'il y a un directeur sportif qui t'a dit attention, lui il a un coup de moins bien... Je pense que ça va être dur pour le sprint intermédiaire. Ça va être assez compliqué à mon avis. Même si l'écart est bien en train de diminuer. Je vais relayer un peu parce que je vois que ta jauge est en train de verdir. Oula, attention, y'a un virage. C'est une petite chicane. Oh, j'ai pas assez freiné. Allez hop. On va essayer de la rattraper parce que quand même là, si on veut des points, c'est le moment de faire. Je vois que mon équipe est en train de bien le suivre. Je vais en profiter, je vais redonner des consignes à mes coéquipiers. Oh, je me suis trompé de bouton. Là, on descend. L'écart est en train de fondre. Ok, je vais relayer. 2.45, ça continue de descendre. Peut-être finalement que pour le sprint intermédiaire, on pourrait y arriver. C'est un bon rouleur quand même Sébastien Chavanel. Pas de problème, j'arrive pour te remonter. Ah, t'es trompé d'ordre je crois. Oui, je me suis trompé d'ordre. Je lui ai demandé de me remonter au lieu de relayer. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, il sera à mon niveau. Mais je me suis trompé, ouais. Je me suis trompé d'ordre. 2.19, ça chute. Ça chute, ouais. Dis donc là, j'ai l'impression que vous ne me suivez même plus. Ouais, ouais, t'as largué le peloton. Mais j'arrive, je vais te rejoindre. Parce qu'en plus, je suis en train d'utiliser quand même pas mal de ma jauge là. Bah ouais, du coup... Je sais pas ce que je fais si... Ouais, allez, j'essaie de la rattraper, tant pis. Bah écoute, je pense que là, autant qu'à faire, autant effectivement que t'essaies de la rattraper. Parce que là, il reste plus grand-chose là, je pense. Il reste plus grand-chose. J'essaie d'allure l'écart au maximum à combien je suis. Je suis à une 24. Avec un peu de chance, je pourrais rentrer dans l'échapper. Mais je pense que le peloton va quand même finir par s'énerver et les rattraper. Ouais, ouais, mais là, je te vois encore sur mon écran et je suis à la tête du peloton, donc... Bah on a une 28 apparemment. J'ai même arrêté un peu mon effort parce que... Moi aussi, je vais... Je pense que de toute façon, dans tous les cas, on va les rattraper. Ouais, je vais calmer quand même. Parce qu'il reste encore une bonne vingtaine de kilomètres avant le sprint, je pense là, non ? Ouais, je pense. Je pense aussi. J'ai pas trop envie non plus d'utiliser toute mon énergie. Ouais, 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 ouais. C'est ça que j'ai encore du mal, moi. Je trouve que des fois, l'endurance du coureur décentrée très vite. Et c'est très difficile de savoir si on peut se permettre de se lancer ou pas. Oh, l'écart augmente à nouveau avec le peloton. Donc euh... Ouais. Toi aussi, j'essaie de rentrer dans l'échappée. Moi, je vais y aller là parce que... Je vais rentrer dans l'échappée dans quelques secondes de toute façon parce que je les rattrape vraiment très vite. Hop. M'y voici. Voilà. C'est fait. On arrive encore à les rattraper sans faire trop d'efforts. Donc ça, ça va. Donc 18 kilomètres apparemment du sprint intermédiaire. 18 kilomètres, c'est bon, on en a le temps de... Je pense que vous avez largement le temps de rentrer. Ouais. Je vais pas trop non plus faire trop trop d'efforts. Je vais rester avec le petit braquet. 15 kilomètres. Vu qu'on arrive quand même encore à aller rattraper. Je récupère tout doucement parce que j'ai quand même fait pas mal d'efforts. Ouais, ouais, ouais. Qui ont bien fait chuter ma jauge jaune. Et je pense, j'espère quand même qu'elle va remonter assez vite ou alors je vais faire monter manuellement. Je sais pas ce que je fais. Je pense que tu peux peut-être attendre un petit peu voir si... Si elle remonte. Si elle remonte juste en prenant la roue d'un coureur. Ouais, j'ai encore une dizaine de kilomètres pour ça. Une 19dk. C'est à dire qu'en fait quand je mène le peloton c'est bon on les rattrape mais dès que j'essaye de... Ouais. De me reposer un petit peu, ils réduisent la vitesse et du coup... Du coup je suis presque tenté de demander à mes coéquipiers de ne plus relayer. Puisque c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Puisque là, ça serait presque bien pour moi que vous ne nous rattrapiez pas. Ah bah oui pour toi, oui là du coup oui. Donc je puisse être sûr d'être dans les 5 premiers au sprint. Je pense que dans les 5 qui a l'âge, je dois être un des meilleurs sprinteurs. Si ce n'est le meilleur de l'échapper. Oui. Riblon... Ouais, je pense que... J'ai un coup à jouer là si vous ne nous rattrapez pas. Ouais, tu as un coup à jouer. Tout à fait. Et du coup, moi j'essaye de... Ma jauge d'endurance fond comme neige au soleil. Voilà. Mais l'écart aussi. Ah ouais, l'écart, l'écart là c'est fini. 45 secondes. Voilà, je ralenti un peu. Je pense effectivement... Il demande beaucoup de relais les gars. Et forcément, j'ai l'impression que c'est un peu mort. Ils me font rire mais... Je crois que là, on va avoir du mal à... Là, ça y est, on vous voit. Vous me voyez ? Ouais. On vous voit. J'ai la touffe qui... Ah, je ne peux pas consommer moi. Voilà. Ça aussi, c'est un problème. Quand tu te retrouves tout seul, avec personne devant toi pour prendre la roue, quand tu essaies de ravitailler ou de... Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. Et voilà, le peloton est revenu sur l'échapper, donc on va avoir un vrai sprint massif. Ouais. Du calme, du calme, Chavanel, parce que là... Là, pour le coup, c'est Sylvain qui... Oui. Il emmène je ne sais pas trop qui. Qui s'excite. J'essaie de prendre là en roue. 2,8 km du sprint intermédiaire. Il y a des points à prendre, il va y avoir du monde. Parce qu'en plus, on est très nombreux à être intéressés par ce sprint intermédiaire. Ah bah là, pour le coup, sur ce profil d'étapes en plus... Il y en a un qui s'est échappé. C'est moi. C'est toi ? Oui, oui. Tu n'as même pas fait gaffe. C'est moi. Tu es parti très tôt quand même. Je suis parti très tôt, mais sans trop forcer. Et là, du coup, sur les quelques derniers mètres... Tu as peur que je te rattrape, c'est ça ? On va se donner à fond. Ouais, non, tu vas me courir. Ah bah voilà ! Voilà ! Voilà ! Bon, mais c'est bien. On a pris des points. Malheureusement, Cavendish en a pris 15 aussi. Ouais. Donc... Ça, c'était à prévoir. De toute façon, il n'allait pas... Comment ça, on a une minute d'avance sur le peloton ? C'est quoi, cette histoire-là ? Ah si, ça y est, c'est en train de réduire. Ouais, c'est en train de réduire. Euh... Bon, mais c'est bien, on a fait 1 et 2. Ouais, on a fait 1 et 2 pour le coup. Donc là, on prend des points en classement du maillot vert. Bah, c'était notre objectif sur cette étape, de toute façon. Ah, il y a une échappée qui est en train de se... De se refaire ? Ouais. Moi, du coup, je vais arrêter mon effort et me remettre dans le peloton jusqu'à l'arrivée. Il reste 80 km. Je vais retrouver Cavendish... Où est-ce qu'il est ? Ah, il est par là. Pour me mettre dans sa roue. Parce que c'est le... C'est... C'est un peu derrière lui qu'il faut être. Ah bah, c'est... Oui. C'est l'homme à surveiller. Je vois que Grapple fait pareil que moi, donc... Allez, allez. Est-ce que je pourrais en avoir ? Voilà. Ah non. Pas lui. C'est lui que je veux. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Quand tu... Quand tu veux gagner le sprint... En tout cas, c'est valable pour le sprint intermédiaire. Si tu veux le remporter, tu attaques. Assez tôt. Ouais, tu attaques assez tôt sans... Sans faire d'effort vraiment, juste en pédalant, en passant au grand braquet et en pédalant. Du coup, tu crées un petit écart. Et puis après, au dernier kilomètre, c'est là que tu fournis l'effort. Et en général, ça passe. En général, ça passe. Après... On l'a vu, là, c'est bien. Parce que du coup, vu qu'on est deux, on empêche qu'Amenidis de prendre 25.087. Voilà. Exactement. Donc, d'ailleurs, on va regarder... Est-ce que le classement est mis à jour en temps réel ou pas ? Je crois pas. Je crois pas non plus. Alors, attends. Sprint, ouais. Non. Il n'est pas mis à jour, malheureusement, en temps réel. Donc... Tu vas avoir 25 points, tu en avais combien, toi ? J'en avais 40, donc je suis à 65. En 67, je passe quatrième. Cinquième. En imaginant que ceux qui sont derrière n'ont pas gagné les points. Sauf que... Tu sont peut-être plus 7-huitième que... Ouais, parce que du coup, Farrar, je sais plus combien il a gagné. Mais je crois qu'il était quand même pas très très loin non plus. Bon, après, il y a l'arrivée aussi. Avec le même nombre de points. Ouais. Si jamais tu prends les 25, ça peut être très intéressant pour toi, à la part. Ah bah, de toute façon, là, c'est ce que je vais essayer de faire. Comme je le disais, là, de toute façon, sur une épreuve comme ça, avec un sprinter, il faut viser la victoire d'étape. Il n'y a pas de... Donc une nouvelle échappée s'est composée... Il y a trois échappées devant, puis deux qui les poursuivent d'Henri Blanc qui a relancé à nouveau. Ouais, qui a relancé, ouais. Et une troisième échappée. Et un troisième qui essaie de la rattraper. Ouais. J'ai pas trop d'espoir pour eux, honnêtement, donc je préfère pour l'instant pas faire d'efforts inutiles. J'ai perdu mon... Ah non, il est juste devant. Mon Cavendish. Bon, en tout cas, on est un peu moins ridicule qu'au tout début de l'offense où on n'arrivait vraiment à rien faire. Ouais, non mais il faut le temps de se chauffer, de prendre la situation bien en main et de réfléchir à sa stratégie. Voilà, là on a quelques points maintenant dans l'escarcelle, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. On n'est pas Fanny. Exactement. Ça serait que ça aurait été ballot quand même. Mais non, il nous faut une victoire d'étape. Il nous faut une victoire d'étape. Là, ce serait bien sur celle-ci quand même une petite victoire d'étape. Un petit podium, ce serait bien. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc du coup, vu que tu lances fort bien les sprints, je serai comme toi. Je regarde ce que tu fais. Après, comme je te disais, je sais pas si sur le sprint intermédiaire, c'est la même chose parce que rappelle-toi à l'étape d'avant, ils ont attaqué beaucoup plus tôt. Oui. Donc il se peut très fortement qu'en fait, sur le sprint final, l'IA se comporte un peu différemment et auquel cas, pour un sprinter un peu moins bon comme Swift par rapport à Cavendish ou des trucs comme ça, c'est peut-être déjà beaucoup plus compliqué de rivaliser parce que très certainement il peut tenir beaucoup plus longtemps l'effort que moi. Et donc du coup, ça va être très difficile. Est-ce que tu penses là, à ce niveau-là de la course, que l'échappée commence à y croire un petit peu ? Ou je sais pas, ça me paraît quand même difficile parce que c'est vrai qu'il continue à creuser l'écart, mais il n'y a rien quoi. C'est tout plat jusqu'à l'arrivée. En plus là, regarde, l'écart se stabilise. Oui. Donc je pense que... Oui, ça sent le sprint. Après, encore une fois, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de difficultés, peut-être qu'ils peuvent tenir justement le rythme jusqu'à la fin. Il y a ça aussi. Mais c'est toujours dur de rouler à plat à 3-4 plutôt que d'être dans le peloton. Exactement. Donc je pense qu'il suffirait qu'on s'excite un tout petit peu plus dans le peloton et on les rattraperait comme tout à l'heure en fait. On a plutôt bien géré tout à l'heure finalement. Oui, d'ailleurs finalement, je pense qu'on a bien fait d'attaquer au moment où on a attaqué parce qu'on les a rattrapés, je pense, au bon moment, sans consommer trop trop d'efforts. Enfin, remarque que toi, tu en avais consommé pas mal, mais au final, tu as quand même bien récupéré. Oui, mais j'ai utilisé aussi un ravitaillement. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà, donc tu as un Joker de plus, on va dire. Après, malgré tout, encore une fois, ça dépend du ravitaillement qu'on prend. Mais quand on fait un gros effort, finalement prendre le ravitaillement pendant l'effort, c'est pas forcément... Sauf si vraiment tu as un objectif à très court terme, style à 1 km ou 1,5 km. Voilà, c'est ça. Là, c'est bon parce que du coup, ça va te remonter un tout petit peu ta barre. Voilà, pour finir. Pour finir, exactement. Mais bon, c'est pas forcément toujours la meilleure stratégie. Surtout qu'une chose est importante qu'on a peut-être pas dit depuis le début, quand tu te ravitailles, tu ne peux plus attaquer. Oui. Donc, il ne faut pas le faire non plus trop près de l'objectif. Voilà, exactement. Donc, il y a vraiment un timing à avoir au niveau du ravitaillement aussi pour ne pas se vautrer. Parce que ça m'est arrivé, moi, de me ravitailler et d'oublier qu'en fait, mon ravitaillement nécessitait de manger longtemps. Et donc, du coup, d'être complètement dépassé par les autres parce que j'étais en train de me ravitailler. Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas l'annuler. Après, je pense que ce n'est pas plus mal. Sur le coup, c'est relativement réaliste. De toute façon, tu vois rarement... Les mecs, quand ils sont en train de faire vraiment l'effort, c'est normal que s'ils sont ravitaillés pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire les mêmes efforts. Donc, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, il faut y penser. Il ne faut pas se laisser tromper par ça. Et je pense que ça arrive au moins une fois. Après, on ne fait plus la même erreur. En tout cas, Silver Chavanel est entièrement dédié à Mark Cavendish. Depuis le début de l'état, Mark Cavendish est dans la roue de Chavanel et n'en bouge pas. Et Chavanel, à chaque fois, emmène les sprints pour Cavendish. Et j'ai l'impression que c'est un peu le seul chez l'Omega Pharma Cookstep à lancer les sprints de Cavendish. Donc, je ne sais pas si ça va rester comme ça jusqu'à la fin. En tout cas, apparemment, il est entièrement dédié à ça. C'est le coéquipier modèle. Oui. On a eu le col à la roue. Exactement. Et moi, je col à la salle de Mark. Oui. Toi, tu as choisi plutôt Philippe Gilbert. En fait, ce n'était pas forcément volontaire. C'est juste qu'il était bien situé au moment où je voulais prendre la route quelqu'un. Donc, du coup, voilà. 64 km de l'arrivée, c'est vrai que l'écart, là, pour le coup, il est en train de... Il est en train de réduire un peu. De descendre un peu. Donc, ça va être difficile pour les... Ils sont 6, c'est ça, je crois, maintenant. Ouais. 6 dans l'échappée. Ils continuent à réduire. Donc, je pense qu'on va les rattraper. Ça va se jouer au sprint final. C'est ce qui est normal sur un profil d'étape comme celui-ci. Ouais. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement qu'au sprint final. Ce qui est réaliste. Ce qui est réaliste. On vous promet que les prochaines étapes, pas forcément tout de suite après celle-ci, mais très rapidement, en fin de semaine déjà, ça va commencer à être plus intéressant pour vous. Déjà, je pense, alors je me trompe peut-être, mais à mon avis, déjà le prochain contrôle à montre, il sera décisif déjà pour prendre le maillot jaune, en tout cas pour les favoris. Ouais. Et puis après, je pense que peu de temps après, il doit y avoir l'étape du Mont Ventoux où là, encore une fois, c'est l'étape où le maillot jaune, je dirais pas, peut se jouer parce qu'après, il y a encore beaucoup d'étapes. Mais en tout cas, c'est une très bonne option à prendre. Pour le général, au moins, les écarts se feront, commençons par se faire au Mont Ventoux. Et il est clair que celui qui est complètement à la ramasse au Mont Ventoux, il n'a quasiment plus aucune chance de gagner de la France. Voilà. Et ce qui m'est arrivé justement, quand j'ai fait quelques étapes en solo, où j'avais un retard sur, donc j'avais joué From, et j'avais un retard de quelques secondes, d'une vingtaine de secondes sur Contador. Mais par contre, au Mont Ventoux, il m'a mis une minute trente. Et après, je n'ai pas pu rattraper. Ça ne m'étonne pas. Mais après, c'est vrai que Contador est particulièrement cheaté dans son jeu. Il est vraiment considéré comme le coureur le plus fort, alors que théoriquement, From est censé être plus fort que lui. Oui, mais surtout qu'après, je trouve qu'il y a quelques années, oui, Contador, il mettait des vents à tout le monde en montagne. Ça, c'est clair et net. Mais ça fait quand même pas mal de temps que finalement... Depuis qu'il est revenu de sa suspension, enfin pas de sa suspension, mais depuis qu'il a zappé un Tour de France et qu'il est revenu, effectivement, ce n'est plus le Contador d'avant. Ce n'est plus le Contador d'avant. C'est incroyable Andy Schleck qui est moins favori qu'il ne fut il y a 3-4 ans. Oui, parce que c'est vrai que que ce soit en haute montagne ou en contre-la-montre, Contador, en tout cas dans le jeu, est très difficile à battre. Tu sais si Cadel Evans a de bonnes stats ou pas ? Tu n'as pas regardé ? Franchement, sur les étapes que j'ai faites, Cadel Evans, je ne l'ai vu nulle part. C'est vraiment... Il n'apparaissait pas du tout dans les bonnes positions. Même en contre-la-montre ? Même en contre-la-montre, même en contre-la-montre. Là par contre, ce n'est pas normal. Non, ce n'est vraiment pas normal. En contre-la-montre, c'est sûrement le meilleur du peloton. C'est vrai, en plus, sur le coup, ça ne m'a pas choqué. Et dans les parties que j'ai faites, en fait, sur les deux contre-la-montre individuelles, alors le premier, c'était Wiggins qui avait gagné. Et ensuite, le deuxième, c'était... Je ne me rappelle même plus. Mais ce n'était ni Wiggins, ni Contador, ni Fromm. C'est moi qui le contrôlais, ce n'était pas lui non plus. Enfin, ce n'était pas des... Parmi les favoris du contre-la-montre. C'est étonnant. Et c'est assez étonnant. Effectivement, je n'avais pas percuté sur ce détail. En tout cas, on vient de voir, tout à l'heure, au classement provisoire, que pour l'instant, Gilbert perdrait son maillot jaune si les écarts restaient comme ça, au profit de Cadry. Mais je doute que... Je ne doute pas que ça va bien vite descendre. De toute façon, là, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, on voit que l'écart reste encore important. On va attaquer comme on l'a fait tout à l'heure, pour faire en sorte de finir au sprint final. C'est tellement plus intéressant. Et puis, je pense que, de toute façon, le peloton va suivre. Je pense aussi. De toute façon, déjà, l'équipe de Gavendish va forcément rouler. Oui, forcément, c'est obligé. Surtout qu'en plus, on lui a volé 25 et 17 points au combien sprint intermédiaire. Exactement. Donc, je pense que ça ne lui a pas plu. Et pour le coup, au niveau de la barre d'endurance, on est exactement au même stade. Oui. Au même point. Un tout petit peu plus que moi. Peut-être un tout petit peu plus. Un chouïa. Un chouïa, oui. Disons que c'est vrai qu'on a fait les mêmes efforts au même moment. Oui. Et qu'on a tous les deux des courants un peu similaires dans les stats. Donc... Ça s'explique. Ça s'explique cela aussi. 44 kilomètres de l'arrivée. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien pour nous. Est-ce qu'on peut crever ? Mourir, tu veux dire ? Non. Non, non. Alors, crever, je ne sais pas. Je sais que... Ça ne m'est pas arrivé, moi, quand j'ai joué. Régulièrement, j'avais mes collets typiques qui avaient des problèmes et qui étaient lâchés ou qui étaient tombés et que je devais remonter. Mais pas crever. Ouais. Donc j'ignore si... Ce serait ballot, ça, d'ailleurs. Si ça t'arrivait à ton propre coureur... Ce serait réaliste. Ce serait réaliste. Ce serait réaliste, mais relativement frustrant. Exactement. Bah ça, je pense que ça va causer pour le prochain Tour de France. Peut-être proposer un niveau de simulation plus élevé pour ceux qui veulent vraiment composer avec des données réelles. Ouais, on en parlait justement... Voilà. C'est vrai. Et pour ceux qui ne souhaitent pas, justement, que cette part de hasard vienne détruire leur Tour de France, voilà. Qu'ils puissent jouer dans des conditions plus arcades. Ouais. Comme celles qu'on a actuellement. Ouais. Je pense que Cyanide devrait se pencher là-dessus. Ça serait très intéressant, à mon avis. Et pour aussi inciter des fans de PCM, qui sont des connaisseurs souvent du vélo, à peut-être essayer Tour de France. Voilà. Qui aujourd'hui s'adresse à un public un peu plus large. Un peu plus large, oui. Et ça serait, je pense, assez intéressant pour eux de faire ça. On n'a chacun pas quitté notre poisson pilote depuis le début. Exactement. Pas mal de kilomètres maintenant. Et on ne peut pas dire en plus qu'on soit très... comment dirais-je... Enfin, qu'on pourrait les roller, quoi. Parce que là, pour le coup, moi, je suis resté derrière Gilbert, mais du début à la fin. Et ça commence un petit peu... Qui s'énerve un peu. Ouais. Ça commence un petit peu à accélérer. Effectivement, le retard se stabilise, on va dire. Donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Disons que dans 10 kilomètres... Il va falloir commencer... Il va falloir commencer à attaquer parce que sinon... On va pouvoir s'inquiéter un petit peu. Moi, je suis assez étonné. Bon, même si on est très loin de l'arrivée, 35 kilomètres. Kevin Dich est autour de la 110ème place depuis tout à l'heure. Ouais. Il n'essaye pas de se positionner... Bon, je pense que c'est normal parce qu'on est encore très loin. Mais bon, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Il peut y avoir une cassure, il peut y avoir une chute. Ouais. Et si jamais il y a une chute collective et qu'on est pris dedans, pour remonter, ça sera compliqué. Ça, c'est sûr. Ah, Brejkovic, il est encore là. C'est un vétéran, Brejkovic. Je ne pensais pas qu'ils aient encore le temps cette année. Il me semble qu'il est plutôt jeune. Je ne sais pas, mais effectivement... 32 kilomètres et là, l'écart qui se maintient. 2,46. L'écart se maintient. Alors, j'essaye de me repositionner un petit peu plus en avant du peloton. Peut-être demander à mes coéquipiers de faire un petit effort de relais. Ouais, c'est vrai ça. Et Bosson Hagen... Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont situés dans le peloton, s'ils ont besoin de remonter beaucoup ou pas. J'espère que non. Ok, je vais relayer tranquille. Je ne demande pas de faire ça tranquille. Ok, je vais relayer tranquille. Bah, surtout que c'est vrai que c'est dommage qu'on n'arrive pas à... On n'a rapidement accès au positionnement de ses coéquipiers. Ouais. Alors après, je crois qu'il te le dit, si jamais il est bloqué et tout, et que tu demandes d'attaquer ou de relayer et qu'il ne peut pas, il te le dit, je ne peux pas, je suis bloqué. J'ai entendu des trucs comme ça. Ou si tu le demandes d'attaquer alors qu'il est... Complètement au fond. Ouais, alors qu'il est... Ou crevé. Il dit, ah non, non, j'ai besoin de récupérer. Je me permets de quitter la route qui a Vendiche et de remonter manuellement en tête du peloton. Parce que je sens quand même que là, on a accéléré assez sérieusement. L'écart a diminué de 20 secondes en peu de temps. Ouais. Non, ça accélère là, ça accélère. Donc j'ai pas envie de me prendre... Ouais, de te retrouver coincé dans le peloton. Exactement. On va devoir faire un effort surhumain pour remonter. Pour remonter, ouais. Ça, c'est clair. Donc on va petit à petit remonter. Ça roule quand même très vite, là. Là, on a commencé à rouler sérieusement, à dépasser les 50 km en moyenne. Ce qui est plutôt pas mal. Enfin, en vélo en tout cas. Essayez de le faire, vous allez voir. Tu m'étonnes. Ouais, ça accélère un petit peu, là. Ça accélère un petit peu. Ça accélère, ouais. Ouais. Là, on est même à 55 km de moyenne à l'avant du peloton. Là, ça s'excite. Ça s'excite un petit peu. Et je t'avoue que j'ai un peu de mal à remonter puisque ça va tellement vite. Ouh là 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 là. Il y a une équipe qui vient de se relever complètement. Et qui, du coup, a causé quelques petits problèmes de collision dans le peloton. Ça y est, je remonte petit à petit, doucement mais sûrement. Je suis encore à 60ème place. Ouais. Moi, j'ai perdu quelques places. En fait, pas parce que j'ai fait une erreur, mais parce que vraiment, ça s'active un petit peu. Alors, je vais faire un tout petit effort pour... Ah ouais, c'est là... Bah là, une 44, c'est en train de fondre comme neige au soleil. Ouais. Et du coup, notre barre d'endurance s'en ressent. Absolument. Absolument, absolument. 21 km de l'arrivée. Bon, maintenant, je pense qu'on peut le dire, elle se fera au sprint. Ouais. C'est quasiment certain. On a un tout petit peu ralenti le rythme, là. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de remonter pendant que... Ah non, ça réattaque, ça réattaque. Ça réattaque. Ah, ça y est, là, j'ai un trou. Voilà, je vais pouvoir remonter dans les toutes premières positions. Bah, tu vas me dépasser, là, d'ailleurs. Hop là. Ah ouais, je suis obligé d'attaquer aussi un tout petit peu, là, pour suivre. Ah bah, du coup, ça s'est recalmé. Ils ont mis juste un tout petit coup de boost, histoire de relancer un petit peu le rythme. Ouais. C'est vrai que ça va quand même assez vite. Même moi, tu vois, dès que j'arrête de faire un effort, je suis à nouveau en difficulté. Enfin, en difficulté. Bah, disons que tu te fais dépasser par les coureurs qui sont derrière toi, quoi. J'ai du mal à choper une roue aussi. Ça y est, enfin. Je regarde si Camundi, je suis en train d'en remonter ou pas. Pour le coup, l'écart se stabilise, en fait. Je vais prendre un petit ravitaillement et essayer de... Ouais. C'est vrai que là, ça commence à devenir presque inquiétant. Je vais juste prendre un petit biscuit. J'étais très, très lent. Bah, je vais pas remonter beaucoup, dis donc. Mais là, là, je pense que... Je vais le prendre aussi. Le temps que je peux le faire. Je pense que là, je vais commencer un petit peu à... J'espère ce kilomètre de l'arrière. Ça devient inquiétant, l'écart de 1,35 quand même. J'essaye. Là, j'essaye. Et je pense que c'est qu'eux aussi, finalement... Ils ont accéléré, je pense. Voilà, ils ont accéléré. Donc, quand on les a rattrapés, je pense qu'ils se sont... Je vais relayer tranquille. Un petit peu reposé, on va dire. Ok, je vais relayer tranquille. Bon, ça y est, ça réduit, ça réduit à nouveau. Mais je suis obligé quand même de faire de sérieux efforts. Oh, non, non. Et non, non, ça, ça, ça... Je pense qu'on va pas pouvoir les rattraper. Ok, je vais relayer tranquille. C'est que ça. On va pas pouvoir les rattraper. Attention au virage. Oh, comme pas pêche-cou. Comme pas pêche-cou. J'ai failli... J'ai failli chouard. Je vais reprendre un petit kiwi. J'ai vu qu'il y avait énormément d'ordres différents, en fait, parce que même dans les ordres, il y a plusieurs niveaux d'intensité. Ah, je l'avais pas fait attention à ça. Ils viennent me rendre compte, en fait, à l'instant. Et je vois pas... Je sais plus trop... Ah oui, c'est voilà. C'est avec carré et triangle que ça se passe. Et euh... On peut leur demander de relayer vite. Ok, je vais relayer fort. Ah, oui, 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 d'accord. Ah, oui. Ça, c'est intéressant. C'est compliqué, là, carré. Ouais, ouais, c'est compliqué. Il y a un... J'essaie de récupérer un tout petit peu, moi, avant, quand même, les 5 derniers kilomètres. Ouais. Voilà, j'avoue que là, je joue plus pour le peloton que pour moi, parce que je me rends compte que ça devient difficile à rattraper. Ah, le peloton, on fait pas d'effort. Bah non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai peur vraiment... Là, j'ai vraiment peur de pas pouvoir tenir jusqu'au bout, en fait. Parce que j'ai quand même fourni pas mal d'efforts pour... C'est pas ce que je voulais. Ok, je vais essayer de gêner les relais. Non, non, non. Excuse-moi. Je voulais l'inverse. Ok, je vais relayer fort. Il y a Cavendish qui est remonté. Bon, là, je pense que, du coup, on va plus faire un sprint pour les points qui vont rester. Ouais. Qui vont rester, pardon. Il y a Greppel, là-devant, aussi. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Je crois que là, je suis foutu parce qu'au niveau effort... J'ai fait tellement d'efforts pour essayer de faire revenir le peloton à hauteur des échappés que je vais pas avoir de peps pour disputer les points. 1,7 km de l'arrivée. Je suis en train de rattraper... Oh, Farah, il a lancé. Je suis obligé de lancer maintenant le sprint. Ah, il y a, il y a, il y a. Je vais être très, très loin. Louis Sanchez s'est imposé. Ah, mais ils ont un comportement différent pour le... Ah, j'ai plus de jus. Pareil, j'ai plus de jus. Je suis mort. Bon, on arrive dans le peloton. On n'a pas perdu de temps. Ils ont un comportement différent. J'avais dit, j'avais réglé le sprint du peloton en plus. Ouais. Ça, c'est dommage pour nous. C'est dommage pour nous, ouais. Bon, mais voilà. C'est pas comme si on l'a dit, qu'on était certain que l'échappée n'arriverait pas au bout. Eh oui. On n'est pas de bons... Des bons pronostics, non. Exactement. Allez, on pense aux gardes. Philippe Gilbert a regardé son maillot jaune pour 3 secondes. À 3 secondes près, ouais. Donc c'est très, très, très serré. C'est très serré. C'est vrai qu'il est 3ème. Les français sont plutôt pas mal. Où est-ce qu'on se situe ? On doit toujours pareil, je pense. Voilà. Donc toi, t'es 38ème et je suis 51ème. Ouais, ça, ça n'a pas changé. Toujours avec les mêmes écarts, bien sûr. Ouais. Le classement de la montagne... Attends, pendant ça, c'est l'étape. Le classement de la montagne n'a pas changé puisqu'il n'y avait pas de points distribués. Voilà. Et le maillot vert, là, Cavendish s'envole. Ouais, Cavendish s'envole. Et tu es 11ème avec 60 points. Ouais, je pense que je peux déjà lâcher l'affaire. Ça va être très, 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 très compliqué. Sans points de retard, c'est impossible. À part s'il abandonne. À part s'il abandonne. Voilà. Mais sinon, je pense que, pour le coup... Tony Gallopin au milieu blanc. Sur les prochaines étapes de Sprinter, je pense que je viserais juste plutôt une victoire d'étape, éventuellement, juste pour le prestige. Mais voilà. C'est là où on a lancé le gagnant d'un jeu Processing Manager. Exactement. Ce magnifique jeu et ce magnifique cercle qui accompagne le jeu. Alors, on était à quelle étape, là ? La 6ème, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est Dylan Dylan qui gagne le jeu et la petite sacoche qui va avec. Et la sacoche qui va avec. Donc, vous connaissez la... La démarche. Maintenant, voilà. Vous m'envoyez un MP. Enfin, Dylan Dylan, tu m'envoies un MP avec tes coordonnées. Et je vous ferai un plaisir d'expédier ce petit colis. Et on vous donne rendez-vous demain. Exactement. Pour la 7ème étape. Exactement. Du Tour de France. Ça y est, on commence un petit peu à... à arriver... Pas sur les premières difficultés, mais... Bah oui, ça va. On quitte le sud de la France. Voilà. Exactement. Et puis, on vous remercie de nous avoir suivis une fois de plus. Et puis, on vous dit à très, très bientôt. Bon Tour de France réel aussi. Et puis, pour ceux qui font du vrai vélo, bon courage, surtout si vous avez chaud. A très bientôt. Ciao.